Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Agito, bienvenue pour la suite de votre formidable aventure sur Dragon Quest Builders, premier du nom, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous m'avez donné de précieux conseils lors des précédents épisodes, notamment un danger qui pourrait arriver à l'avenir et que ce serait bien que je mette ma ville sur au moins une hauteur de 3 cases, alors je sais pas ce qu'il va se passer mais voilà vous m'avez donné ce conseil là, peut-être le marais empoisonné qui va monter, peut-être des hordes de monstres assez énervés qui vont arriver, Ici on a des patients encore à soigner, alors j'ai pas vraiment tout ce qu'il faut, il y en a qui ont besoin de repos, ça va être sur la suite de l'histoire, et lui, faut qu'on lui parle à Jacob, Merci mille fois de m'avoir sauvé, je n'avais encore jamais entendu dire qu'on pouvait combattre le fléau, tu es vraiment un personnage tu sais, tu pouvais aider mon meilleur ami Isaac à aller mieux, je serais plus heureux qu'un plus lent dans une flaque de gadjou, Malgré tout c'est bizarre qu'il faille beaucoup plus de temps à ces patients qu'à moi pour se... c'est vrai que c'est très très long, mais je pense que c'est par rapport à l'avancée dans l'histoire, Regarde, comme ça les démange, ils se grattent tellement fort qu'ils sont couverts de croûte et de plaie, de la tête aux pieds, Donc on verra ce qu'on peut faire pour le village, parce que là vraiment j'ai des trucs qui sont en descente ici de ce côté, là c'est pareil, Ouais, je le sens mal quand même, là il faudrait vraiment que je remette tout en hauteur, même les lits, je verrai ce que je peux faire. Alors pour les quêtes, il va falloir qu'on s'aventure dans le nouveau téléportail, par contre j'ai des remèdes aussi dans le premier téléportail, On va pouvoir aider des monstres, je pense que je vais commencer par ça, et après on va voir pour la suite. Waïe ! Hé ! Calme-toi ! Non mais, on ne peut plus monter une échelle tranquillement ! Ouais, on va pouvoir soigner ce petit bonhomme, l'archivère, normalement il en a besoin, ouais, s'il vous plaît, aidez-moi, utilisez, tu es soigné ! Remède, qu'est-ce que c'est un remède ? Hum, en fait peu importe, le plus brillant des archers, je ne suis pas à comprendre, jamais je n'arriverai. Maintenant que les picotements ont disparu, beaucoup mieux je me sens, c'est drôle de graine, je vais te donner, c'est gentil. Et en plus nous on va pouvoir récupérer aussi, ouais, les plantes qu'il y a juste en bas, on s'en fout des dégâts, avec ma pelle. Ça on peut récupérer pour la maison, euh, ouais, ah c'est bon. Premier, Paralis, oui c'est lui qu'il fallait soigner, je me rappelle j'avais cassé leur baraque. Voilà, ça va beaucoup mieux pour toi, et je crois qu'il y a un troisième, là-haut, parce que celui d'ailleurs je n'en avais jamais parlé. J'ai une belle âme, merci c'est gentil. 50 pierres de jet ? Oh, pas mal du tout ça. D'accord, j'ai récupéré des petites caillasses, c'est très bien. Et enfin celui-là, ah heureusement qu'on est charitables, hop là, allez, qu'est-ce qu'on récupère en objet ? Des bonnes choses, pépites d'or, c'est notre deuxième. Il y avait un craft où il en fallait deux ou trois, quelque chose comme ça. Donc là en vrai ça m'est bien. Je vais récupérer quelques ressources qu'il nous faudra peut-être pour le camp, pour la base. Et après je rentre au bercail, on va continuer les quatre. On va en profiter aussi pour aller se reposer. En plus il y a une petite cinématique qui va se lancer. Un marchand d'armes et d'armure, parce que je vois des armures derrière. Voyageur, sois bienvenu dans notre armurie, en quoi puis-je t'être utile ? Tu souhaites faire un achat ? Lequel est-ce objet pourrait t'intéresser ? Nous avons une massue de chêne pour 60 pièces d'or, une épée de cuve pour 180, ou une âge de fer pour 160 pièces d'or. Un vêtement simple te coûtera seulement 70. La côte de maille monte à 300 pièces et le bouclier de fer est à toi pour 800. C'est très cher. Tu veux une âge de fer ? Cette très belle arme sera à toi pour 160 pièces d'or. Souhaites-tu t'inquiéter de cette modeste somme ? Mille merci, quand tu t'équiper de cette arme sur le champ. Mais pourquoi j'ai un tel trésor si tu ne comptes pas t'en servir ? N'es-tu pas le héros de la légende ? Mon devoir sacré est de forger ses instruments et le tienne de t'en servir pour affronter des monstres toujours plus puissants. Je t'en prie, saisis-toi de cette hache et va sur le champ de bataille pour accomplir ton destin. Très bien, pouvons-nous faire quoi que ce soit d'autre pour toi ? T'attendons sur ta prochaine visite, avec impatience. Oui, au revoir. Le héros, alors eux toujours en train de tousser, ce n'est pas un problème. J'ai des ressources, je sais que je pouvais crafter certaines choses, alors peut-être des armures. On va voir un peu ce que je fais. Ça, il faut peut-être que je refasse d'ailleurs. Un style de stimulation, on l'utilise beaucoup sur les monstres. Donc, au moins ça, ça me paraît bien. Ici, pour fabriquer, qu'est-ce qu'on aurait de bon ou de beau ? Toujours ce bougeur coquin, voilà. Ici, il fallait un en or. Mais est-ce qu'on n'a pas mieux avec cet or ? Ça, le truc. Ici, il me faut des éclats de pierre-ponce. Donc ça, c'est dans la nouvelle zone, assurément. Et ici, on va pouvoir faire la hache de fer. Ce sera beaucoup plus puissant que notre hache de pierre. Et je ne l'ai pas, avec des pitocydés et un peu de bois. Voilà. On va aller faire le truc de coquin. Comme ça, au moins, on va pouvoir passer la base au niveau 4. Comme on n'est plus à grand-chose en termes de points. Allez, bougeoir coquin avec du rubis, de l'or et du fluide argenté. Et ceci, on va le mettre. Ce serait bizarre, dans le truc des malades. Mais. Ou ici. Avec l'eau. Ce serait encore plus chelou. On va poser ça là. Contre. Ouais, ici en hauteur. Voilà, petit bougeoir coquin. Et enfin, on passe au niveau 4. Super. Ça va être utile, ça, plus tard. Bon, je pose tout ceci. J'équipe la hache. Et on retourne en route dans ce déportage. Je n'avais pas récupéré le nabiglobe rouge ici avec le coffre. J'étais parti directement en chasse. J'ai vu des ressources, j'ai vu des monstres. Mais c'est bon. On la récupère. Alors, pour l'objectif, il va falloir qu'on aille tout au nord. Je vais sur le chemin. La route. Et puis, voir s'il y a des petites choses. Comme ce petit camp là-haut. Et on a un cadavre ici. Oh, bonjour, je m'appelle Nathalie. Qui es-tu ? J'ai tellement faim. Je n'en peux plus. On va te secourir. Hop. Je vais juste récupérer les quelques ressources qui traînent. Et après, on va te ramener au bercail. Et on va continuer plus loin. Ça prend encore quelqu'un à soigner en plus. Ça va. J'ai de la place dans les lits. Tout va pour le mieux. Allez. On y va. Touk. Hop. Dans le lit, toi. Allonge-toi. Il te faut pince de crabe cuite. Ça, je peux en faire. C'est pas un problème. Lui, toujours en train de crafter aussi. Alors, fabriquer. Pince de crabe cuite. Touk. Voilà. Pour se sentir mieux. Alors, j'en avais déjà un dans le coffre, j'imagine. Mais je vais le garder. On va utiliser celui-là plutôt. Celui que je viens de faire. Tiens. Utiliser. Slop, slop, miam, miam. Pour le moment, tout va bien. A voir par la suite ce qu'il faudra. Lui, il faut des frites. Donc, il me faut des patates. On y retourne. Oh, une pomme de terre. On les a juste ici. Ration de salade de patates. Let's go. Ainsi que super salade. Ouh. 80% et 50 points de vie. Ça va bien. La petite pomme de terre. Je pensais que c'était juste des feuilles de soin. Des fleurs blanches. Mais non. C'est bien des patates. Donc, ça, il faut que je récupère dans le coin. Bien sûr. La nuit tombe assez vite. Donc, on va se retrouver avec les fantômes qui sont chiants. Qui nous courent après. Mais moi, mes bonnes petites patates. J'en revue. Tu aimes garder ton plat préféré pour la fin ? Toi aussi ? Alors, ça dépend. Parce que moi, j'aime bien manger que ce que j'aime. Et j'y vais vraiment à fond. Quand j'adore. C'est-à-dire que je mangerai très vite. Par contre, ouais. Il y a un petit délire comme ça. Genre par exemple, les Quinders Bueno. J'aime bien manger le biscuit en priorité. Et après, je mange la crème qui est le meilleur à la fin. Alors, qu'est-ce que tu nous veux toi ? Apprends-moi à bien faire réchauffer la nourriture. Tu veux ? Tu vas le faire. Manger le meilleur plat en premier ou en dernier ? Telle la question. On se pose partout dans le monde. Alors, il faut réchauffer ça. Ça ne peut pas être très dur. Il faut laisser quelque chose de chaud. Peut-être en dessous. Je n'ai pas ce qu'il faut par contre. Ça aurait été bien un petit feu de camp. On arrive au point d'objectif. Batter la lunatique. Oh. Ok. Salut toi. Oh, les lasers ! Les bons dégâts ! Il faut esquiver sur le côté. Mais il me touche bien. Bon. Il suffit de bouer en vrai. Touk, touk, touk. On s'en fout. Et voilà. Terminé. Et après, on gagne des points de vie, bien sûr, avec notre graine de vie. On va passer à 80. Voilà. Alors, le coffre. Tic. Au fond du coffre se trouve une petite pile de feuilles jaunies par le temps. Elles sont couvertes d'une écriture serrée et d'illustration surprenante. Agitable, il est quelques lignes de la première page. De nombreuses générations sont écoulées depuis que le dragon a dépossédé l'humanité du pouvoir de bâtir. Un jour, le bâtisseur nous s'ouvra de ces ténèbres. Je lègue à cet être ô combien important ce manuscrit décrivant l'art désormais oublié de l'agriculture. Au bâtisseur des légendes, que la lumière brille à nouveau sur l'avegarde. Alchimède, le puits de science. Exemplaire de l'almanac du jardinier. Il va falloir ramener ça pour la quête. Ah, on va prendre quelque chose avec. Un râteau. Permettre de labourer les blocs de terre. Il se fait plusieurs fois. Ok. Grains de blé. Super. On va refaire des patates aussi. Germes de haricots. Pommes de terre germées. En effet. A planter dans la terre la bourrée pour faire pousser des pommes de terre. Trop bien. On va tout avoir chez nous. Et graines de cœur au sol. C'est bon ? C'est tout bon. Ok. Ça, je ne peux pas encore y accéder. C'est verrouillé. Je ne peux rien casser malheureusement. Le coffre, je peux le prendre. En ce plaisir. Encore une énigme là-haut. On me l'avait dit cette zone. C'est bourré d'énigmes. Je vais descendre tranquillement. Et on va y accéder. Et pour le moment, je vais vous poser la question pour aujourd'hui. Tout simple. Voilà. On ne va pas faire plus simple vraiment. Quelle est votre plus grande qualité ? Voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. On en a tous une. Je ne vais pas avoir des gens à dire. Oui, je n'en ai pas ce genre de choses. On a tous des qualités. Allez. Examinez. Un message a été gravé sur le monument. Je suis Alchimède, le puits de science. Puis celui qui possède la sagesse, elle laisse évoyer sa lumière aveuglante. Les pierres que tu as devant toi décrivent une heure. Ouais. L'heure située à présent à égale distance entre le matin et midi. Ou tôt dans la soirée ? Attends. L'heure se situe à présent à égale distance entre le matin et midi. Ou tôt dans la soirée ? Change l'heure pour qu'elle se trouve à égale distance entre midi et le soir. Ou tôt le matin ? Minuit ? Peut-être minuit ? Je n'en sais rien. On va essayer. Je vais casser ces cailloux. On va les prendre. Oh de la golemite ! Je pourrais les reprendre après. Il nous en faut. On va faire l'inverse de ce que c'était. Comme il était 9h. Genre comme ça. Ouais c'est bon. Ok. Ça va. C'était pas minuit qu'il fallait faire. Tic. En façon minuit je ne pouvais pas le faire. Donc c'était forcément minuit 30 ou quelque chose comme ça. Premier idol maléfique. Et enfin un cube rouge. Super. Et ça on reprend. Ici on aura un autre bonhomme je pense à aider. Au jardinage tu t'intéresses ? Complètement accroche. Je suis simple cela peut paraître mais totalement fascinant cela est. Chose de très spéciale j'aimerais planter. Un germe très inhabituel je recherche. Trouver une pomme de terre germée c'est mon rêve. De mon but dans la vie il s'agit. Dis-moi Hemen. Une pomme de terre germée dans tout ça qu'aurais-tu ? Là je n'en ai pas. Donc il faudra revenir pour lui là-haut et celui-ci. On y reviendra de toute façon. On va faire les petites quêtes qui traînent. Si elles sont simples à faire. On va les aider les archers. Oh. Mon soir préféré. Allez vous crevez. Toi aussi. Comme ça tu ne nous embêteras plus. Ton copain c'est la même. Excuse-moi la petite gluante. On s'occupe des affaires de grand. Alors toi examiner. La réponse ce n'est qu'un tas de ferraille. Mais il y a quelque chose dans sa main. J'ai obtenu un plan. Je n'ai pas le temps de lire. C'est quoi ce plan ? C'est un plan du maître disparu. Jardin de souvenirs où les personnes endeuillées viennent présenter leur respect en paix. Ok. Je ne peux pas le prendre non. Par contre. Il va y avoir un truc en bas. Non pas du tout. Il n'y a rien du tout. Vous. Pareil. Hop. Cassez-vous. Non. Apparemment il n'y en a strictement. Bon. On a une drôle de maison ici. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un personnage. Y a-t-il pas quelqu'un à qui je peux faire confiance ? Qui es-tu ? Tout est fini s'il te plaît. Laisse-moi seul. Oh maître gérante. Je n'aurais jamais dû. Laisse-nous tranquille. Il faut quoi ? Pour le moment je ne peux rien utiliser. On tente le papier. On se passe papier là. Cassez-vous. Il va falloir peut-être d'autres remèdes. Et je vois plein de cadavres au sol. Pour voir pareil si je peux les ramener eux. Ça fait beaucoup de monde quand même. Il y a encore une personne ici. Vous sentez une curieuse énergie manue de son corps. Ce n'est pas qu'un cadavre. Ok donc on aura une quête ici. Alors c'est peut-être à l'avenir. Parce que ça a parlé de gérante. Et toi je ne peux rien utiliser pour le moment. Je peux faire des bonnes frites. Je vais en faire. C'est surtout en plus pour soigner un personnage. Ouais trois acides de frites. Qu'est-ce que j'adore les frites. C'est tellement bon. Waouh. Super salade. Tout ce qu'il faut. Oh oh. Passe de crâpe cuite. Cœur au sol. Blé. Haricots. Pommes de terre. Et salade de patates. Pommes de terre. Femmélicinale. Bon on va les crafter. En plus je vois qu'il y a d'autres plats à côté. Oh là là. Tout ce qu'on peut faire. Artisan habile. Ça n'est pas fabriquer 200 éléments. Super. Vivano. Thon. Au pur. Oh là là. Super salade. Hop. Elle a une capsule là. Tic. On la récupère. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Des baguettes. 50%. Ça m'est vraiment bien. Je vais en faire un petit peu. Pas tant que ça. Voilà. Ça suffira je pense pour le début. Très bien. Trois baguettes. Alors les frites. On va donner. Ah mais lui il faut une baguette. Donc ça tombe bien. Utilisez les frites sur lui. On est à la moitié. Il faut encore plein de trucs à faire. La baguette là. Et il y en manquera un. Maintenant toi. Jéronte. On a fini. L'almanac des jardiniers. Tu peux jeter un coup d'œil. Est-ce qu'on pourrait aider certaines personnes avec ça ? Selon ses écrits à l'extrême sud de Rimuldar se trouve une terre sacrée qui abritait autrefois un sanctuaire. Malheureusement celui-ci fut détruit par les forces de Lord Dragon. Il ne reste plus qu'une trace si tu puisses consacrer. Toutefois l'emplacement de ces ruines a poussé un grand arbre qui enferme la puissance de la vie. L'arbre du monde Ligue de Résil. Du peu en Dragon Quest. Les écrits à Chimède n'en disent pas plus. C'est tout ce que nous avons pour nous guider. Continuons nos recherches. Nous trouvons peut-être quelque chose pour venir à bout du fléau. Entre temps Agita je te conseille de t'essayer à ces arts agricoles que nous a transmis à le Chimède. Ouais. Au sud d'ici ? Hmm. Faudra qu'on y aille. L de Chimède. On en a beaucoup. Je ne souhaite pas de presser Agita mais t'encoge d'en moins à commencer le jardinage aussi tôt que possible. De ce que j'ai pu lire dans la manacue du jardinier, tu devrais pouvoir utiliser le chaudron d'herboris pour récupérer les graines des plantes que tu trouves dans la nature. Tu faudrais utiliser un râteau pour labourer le sol afin de pouvoir y planter ses graines. J'ai eu l'idée d'un jardin dans lequel nous pourrions faire pousser du blé et divers légumes. J'en ai même tracé le plan pour toi, j'appelais ça le potager. Construis ce plan jeune fille et nous pourrons faire pousser toute la nourriture que nous voulons à partir des germes et de graines. Plante potager. Utilisez un râteau lorsque vous vous trouvez sur un bloc de terre afin de rendre propice à la culture des plantes. Planter des graines dans cette terre labourée et regardez pousser votre jardin. Ok. Donc là je pourrais faire des trucs germés. Alors j'ai plus d'haricose. On va faire des pommes de terre. Ça va en faire trois pour une. Très bien. On va faire aussi des cœurs au sol. Est-ce que je ne la ferais pas en dehors ou à gauche ici ? Je vois qu'il y a un petit passage. On voit de la lumière. En vrai on pourrait peut-être le faire là. Encore une fois ça va dépendre de la place qu'il nous faut. Oui en vrai ça passe. Vraiment ça passe très très bien. Je perce ça ici même dans le coin. Comme ça. On va voir le plan. Potager il faut de la terre. Des barrières. C'est en montée. Terre labourée. Blé. Pommes de terre. Escalier de bois. Ricosse. Ricosse j'en ai plus. Le râteau. On va aller voir comment. Alors j'ai les grandes statues en plus démoniaques. Voilà pour le râteau. Avec juste des branches cassées. Aussi facile à faire. Feu de camp. Je vais en récupérer un. Pour aller finir la quête secondaire de l'autre. Et pommes de terre germées. Il en fallait une aussi. Et après il va falloir. Ouais des branches cassées. Ça va en faire dix. Donc ça ça va ça passe. Il en faut combien ? Brian il en faut quinze. Donc il faut que j'en mette deux. Voilà. Vingt. Ce sera suffisant. Les escaliers il m'en faut deux. Ça en fait cinq. Juste avec du bois. Je pense que le potager on pourra pratiquement le faire. Et le finir dans cet épisode d'ailleurs. Éclat de pierre-ponce. Ça je n'en ai pas encore trouvé. C'était ici. Et de l'autre côté ? Ouais de l'autre côté aussi. Ok. Donc comme ceci. Enfin. On met la terre. Tac tac tac. On en fera un petit peu je pense. Mais elle est au milieu. Comme ceci. Et si je mets un coup de râteau. Ça fonctionne. Ok. Ça fonctionne. C'est bien comme ça. On est tout bon. Tac tac tac. Alors. Il faut ratisser ça. Ici aussi. Alors c'est là où je suis. Ok. C'est là où je suis. Fasse bien attention. De toute façon ça compte aussi pour de la terre. Ah non. Ça ne compte pas pour de la terre. Ouh. D'accord. Ça il faut que je le casse. Et il faut que je le repasse. Voilà. Et je fais le reste. J'ai une bonne baguette aussi. Ça va bien. Hop. Épicurien épique. C'est sympa. On va consommer huit types de nourriture. Et là aussi. Ah non c'était. Ok. Donc ça je le casse. Ça je le casse. C'est juste de la terre. Toute simple. Après. Les barrières. Comme ceci. Tranquille. On fait tout le petit tour. On pourrait faire des plus grandes zones. Justement. Cultiver. Mais là on suit la quête. Les escaliers c'est fait. Il manque. Du blé. Il m'en faudra. Je ne crois pas en avoir. Pomme de terre. Ok. Et enfin des haricots. Faites faire de la super salade. Parce que. Lui en a besoin. Et au moins il sera bien soigné. Celui-ci. Il pourra laisser une place dans le lit. Ça il me reste encore une. Malgré tout. Nathalie est complètement guérie. Voilà. Là je peux récupérer les patates. Ça va repousser tout seul. Et on va mettre le reste. Donc le blé. C'est la partie de gauche. Le blé. Et. Non. Le blé est juste ici. Donc. Voilà. Et on va en terminer. Avec cette construction. Très très bien. Comme ça en plus on aura une plantation nous. Pour le côté. Et ça évitera de pouvoir se balader. Et ça évitera de se balader dans les autres zones. Pour au moins avoir de la bouffe. Ça c'est pas bon. Non. C'est ma pomme de terre. Il faut que j'en fasse. Voilà. Comme celui-ci. Pas de place. Mais. Ça passe. Voilà. Pouillon. Trin. On est bon. Le plan de potager. Allez viens alors vieux schnock. Ils ont le pouvoir bâtisseur. De ce limite pas pour les créations d'objets. Tu es aussi capable de créer la vie. Je voudrais te demander quelque chose. Où trouves-tu ces débordails. Dont tu te sers pour déplacer d'île en île. Si tu en découvres un autre. Et il y a un endroit. J'aimerais t'envoyer. Souviens-tu de ce que je t'ai dit. A propos de l'hydrasil. Et des ruines de sanctuaires sacrées. La puissance même de la vie irrigue ce grand arbre. Grâce à lui. Peut-être trouverons-nous le secret. Permettant de faire renaître ce pays. Et de venir à bout du fléau. Bien sûr. Si nous ne pouvons pas atteindre l'arbre du monde. Cela reste un vœu pure. Toujours est-il que ce potager est super. Tu as bien travaillé jeune fille. Ce que notre calton nous permettra de préparer des repas roboratifs. En plus j'ai laissé le coffre juste à côté. Vous allez pouvoir en bosser. Oh bah c'est bien. On peut être en germé. Ok. Je vais ramener ça. Aux monstres qui ont besoin d'aide. Ainsi que le feu de camp. Peut-être une bonne nuit de sommeil. Lui ça va le réveiller. En tout cas elle. Parce que c'est Nathalie. Et on sera bon. Toi ton petit feu de camp. Toc. Juste ici. Voilà. Je vais nous donner un objet. Graines. D'autres ressources. Des haricots. Bon. Très bien. Super. Et je vais pouvoir. Prendre. Sa cheminée je pense. Oui. Je la prends avec moi. Je récupère tout ce qu'il a récupéré. Regarde. Ça je ne peux pas le casser. Dommage. Et ça c'est pour toi. Une base de terre germée. C'est bon. C'est achevé. C'est un cadeau que je te fais. Mais je veux un cadeau en retour. Six poignées de pépites oxydées. Ok. Allez. On se casse d'ici. On se téléporte. Hop. Retour à la maison. Et je pense que là. On est bon. En tout cas pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Mettez votre plus grand pouce bleu. Je vous fais des bisous dès qu'il se love cœur. On va peut-être la laisser se reposer. Juste avant. Elle s'est bien éveillée. Voilà. On va la laisser quand même. Au moins elle est ici. On va lui parler. Et on va être tout bon. Bien sûr. On aurait peut-être une nouvelle quête. J'ai quelques connaissances en matière d'armes et d'armure par ailleurs. Oh. Ça ça nous intéresse. Prends ça. C'est le moins que je puisse te donner. Graine de vie. Parfait. Bon. Il va falloir achever les autres quêtes. Aider les autres personnes. Donc lui et le saumon. Il faudrait que j'aille repêcher. Pour voir si dans la deuxième zone. On peut pêcher du saumon. Ou s'il faut un autre téléportail. Allez. A très vite pour la suite de l'aventure. Tchuss. Merci d'être là. C'était Agi. Sous-titrage ST' 501